Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous fais une petite intro avec un fond j'ai fait un effort j'espère que vous allez apprécier cette vidéo c'est une vidéo que j'avais prévu de faire depuis quelques temps maintenant et vous l'aviez aussi beaucoup demandé lors de mes questions réponses sur instagram donc je me suis dit que j'allais m'exécuter aujourd'hui nous sommes jeudi et dans deux jours je débute un marché sur un week-end entier donc samedi et dimanche et j'ai envie de vous emmener avec moi pour vous faire un petit récap parce que ça peut ne pas être très clair pour certaines personnes j'ai déjà fait tout mon stock de noël j'ai c'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup bossé je vous laisserai aller regarder les studios blogs que j'ai fait au mois de novembre à ce propos j'ai charbonné à partir du 15 octobre jusqu'au 15 novembre pour pouvoir vous proposer le meilleur de moi-même en termes de création sur les différents boutiques créateurs dans lesquels je suis mais aussi sur les marchés l'idée était très simple dès le début c'était de créer mon stock de base et ensuite de pouvoir venir compléter avec des petites choses en plus par exemple sur le marché de sainte croix de quintillard qui était le premier marché que j'ai fait le 20 novembre bien que ça n'ait pas fonctionné en termes de vente j'avais créé toute une collection de petits porte-clés à base de vinyle et de bastilles d'acrylique qui ont bien plu et que moi j'ai adoré réaliser et l'idée c'était à chaque fois en fait de proposer en plus de la collection de base des petites créations que je vais au fur et à mesure du mois de décembre en fonction de mes envies de mes inspirations de mes idées etc faire un petit peu des choses complémentaires pour pouvoir vendre après à tout le monde un large panel de choses donc j'ai vous êtes posé très objectivement vous êtes posé sur mon stock de noël donc toutes les créations basiques que je vais faire à noël et là il me reste deux jours pour préparer le marché tout est déjà dans la voiture j'ai acheté hier un lot de trois tables à ikea parce que c'était quelque chose que je voulais vraiment acheter pas à ikea pardon pas du tout à lidl c'était vraiment quelque chose que je voulais acheter je voulais investir dans du bon matériel de marché et notamment des tables qui soient vraiment sympas en termes d'utilisation pour le moment j'ai une table de tapissier qui est vraiment hyper vieille en très très piteux état qui commence à avoir limite des trous dans le plateau de la table tellement elle est usée j'ai acheté trois euros à Emmaüs voilà elle était vraiment déjà à la fin de sa vie je lui ai fait vivre un an et demi de marché en plus mais je pense que là on est sur la fin je vais la conserver du moins pour cet hiver mais après cet hiver je pense que je vais m'en débarrasser puisque voilà j'ai investi ça m'a coûté 60 euros pour trois tables de un mètre donc trois mètres en tout et je suis très heureuse vraiment très 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 heureuse d'avoir pu investir là dedans parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis un moment ça c'est déjà dans la voiture avec aussi tout le matériel d'exposition les accessoires d'exposition etc ce que je n'ai pas dans ma voiture c'est mon petit sapin de noël mon stock de noël et de montgolfière que j'ai remonté parce qu'elles sont complètement écrasés elles se sont fait écrabouiller dans le transport et du coup il faut absolument que je les répare avant samedi et en plus de ça je me suis lancé une mission qui est de faire des couronnes de fleurs en papier j'avais très envie de bosser là dessus et je me suis dit pourquoi pas proposer ça en intérieur ça peut être joli sur mon stand voilà ça peut être bien et bien rendre donc je me suis lancé ce matin sur la confection de petite couronne de fleurs et je vais finir cet après mais demain donc voilà mes missions de ces prochaines heures avant le marché et je vous emmène avec moi pour eh bien un petit peu découvrir toutes les coulisses d'un marché de noël en plus sur deux jours vous allez voir vous allez avoir du contenu c'est pour ça que je fais une vidéo vraiment bien spécifique pour ce marché et non que je l'intègre dans un blog parce que je me dis que dans le blog vous aurez des petits clips de cette vidéo mais voilà je vais vraiment faire une vidéo plus complète sur le marché de noël et à côté vous proposer le studio blog général de la semaine entière c'est parti c'est parti Coucou, il est 8h, on part dans 20 minutes à peu près et du coup là je suis en train de finir de préparer les derniers petits trucs hier je me suis couché assez tard et c'est pour ça que j'ai pas tout fait je me suis laissé un peu des trucs à faire pour là même si à l'heure actuelle je me déteste parce que je me dis que j'aurais dû le faire hier soir mais bon c'est toujours comme ça du coup là je suis en train d'enlever les vraies boules de Noël de mon sapin pour y mettre les petites mongolfières d'ailleurs il faut... l'avantage de ce marché sur 2 jours c'est que si jamais j'oublie un truc maintenant déjà il y a mon amie aujourd'hui donc elle peut me le dire et moi je reviens à la maison vite fait tout à l'heure pour... avant d'aller la... avant de repasser au marché je peux venir ici pour récupérer ce que j'ai oublié après j'avais rien oublié de très important sur le premier marché à Saint-Croix de Quintillard et j'ai quasiment pas vidé ma voiture donc normalement on est sur un gros quota je vais me faire une petite trousse avec du matériel de scrap notamment de la colle il faut que je re-remplisse et d'ailleurs ça c'est l'inquiétude du jour je crois que je n'ai plus de colle je vais faire les fonds de peau et puis je vais en racheter il faudrait que je pense que je vais en racheter à l'action du coup je vais prendre de la colle je vais prendre des mini mongolfières à assembler je vais prendre du matériel pour pouvoir bosser pendant le marché et m'occuper aussi et les gens aiment bien quand ils voient les créateurs travailler en direct c'est toujours très intéressant à voir donc je sais que ça plaît donc je fais toujours en sorte d'avoir 2-3 petits trucs à faire pendant le marché pour essayer de faire un peu d'animation et donc là en l'occurrence je vais prendre de quoi faire des mongolfières c'est un peu le classique c'est généralement ce que je fais plus souvent sur les marchés c'est les mongolfières parce que je sais que ça marche je sais que ça plaît que c'est impressionnant à voir et du coup c'est toujours chouette de la colle pardon de la colle un stylo un ciseau je prends celui qui a le moins de colle dans mes trucs de la ficelle parce que je n'ai pas mis tous mes prix donc il faut que j'ai une petite ficelle et je vais regarder je crois que les étiquettes prises à ce moment du coup mes étiquettes prises sont déjà dans la voiture donc là je vais juste prendre mon stock mongolfière je vais mettre dans cette bête la colle et tout ça le ciseau et tout voilà et bah écoutez on va y aller je vais me faire un thé je vais m'habiller parce que là je ne suis plus gênant et puis on va décoller et ça sera bon let's go let's go je vais me faire un thé je vais être ici et puis j'avais rajouté une table et en fait il y a un groupe de créatrices qui ne m'est pas venu du coup j'ai pu me mettre sur une double table pour le prix d'une petite donc ça c'est trop bien donc j'ai un énorme stand et donc les tables dont je vous parlais que j'ai acheté c'est celle-ci mais du coup aujourd'hui j'en ai pas besoin enfin j'en ai quand même gardé une pour pouvoir travailler dessus et là après par contre on a les grilles que j'ai acheté sur Amazon et qui sont trop pratiques je suis très très contente et voilà donc c'est trop bien et du coup j'ai une grande grande table j'ai emprunté une nappe à une créatrice en face et voilà du coup c'est parti pour la journée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti salut bon il est 14h15 et je suis sur la route pour retourner au marché pour vous refaire l'historique et la raison pour laquelle je suis partie je travaillais à midi c'est pour ça que c'est mon ami qui tenait le stand ce matin et du coup moi je fais juste mon service du midi mon service du soir aussi mais ça ferme à 17h donc moi je commence à 18h le boulot donc aucun problème pour rentrer après au resto c'était juste pour ce service du midi que j'avais besoin de mon ami donc voilà elle a déjà vendu autant que ce que j'ai vendu sur toute la journée il y a deux semaines donc je suis plutôt contente parce que c'est un marché qui se déroule sur deux jours alors il fait hyper 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 moche donc j'espère sincèrement que le temps va un tout petit peu s'arranger parce que là ça donne même pas envie de sortir de la maison après c'est en intérieur donc il y a aussi cet avantage là mais bon je suis quand même aussi un petit peu déçue parce que la qualité du marché en soi c'est un petit marché voilà mais je peux être très 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 surprise parce que l'an dernier le marché à Sainte-Croix de Quintillarg c'était un tout petit marché il y avait vraiment très très peu de stands très peu d'exposants c'était la première édition on était vraiment sur du test elles n'étaient pas convaincus de ce qu'elles faisaient et pourtant ça avait vraiment bien fonctionné donc c'est pas parce que c'est une première enfin au premier abord c'est pas parce que c'est petit que forcément ça va être nul donc je reste vraiment confiante et convaincue que il peut y avoir des choses chouettes qui se passent dans ce marché alors attendez il y a un accident pardon j'ai cru qu'il y avait un accident en fait pas du tout il y a juste un mec qui est en panne et du coup il bloque tout le monde il y a son pote avec un camion qui est arrivé pour le tracter sous la pluie n'importe quoi bref du coup là je rentre au marché je vais voir ce qu'il en est de tout ça ce qui est sûr c'est que le stand est remboursé pour les deux jours qu'on est plutôt sur un bon positif début de marché voilà donc je suis bien contente et j'espère que ça va être que du positif pour la fin de ces deux jours mais j'ai tout un très espoir vraiment espoir en tout ça et je crois en ma bonne étoile là pour aujourd'hui je visualise que du positif vraiment il faut de toute façon j'ai pas trop le choix j'ai pas trop le choix Hello hello, bienvenue dans cette deuxième journée, je suis sur la route, alors là c'est assez particulier parce que je viens de faire demi tour, j'avais des clientes qui m'avaient passé des commandes pour ce deuxième jour de marché et j'ai absolument tout oublié sur mon meuble d'entrée, voilà donc quand on n'a pas de cerveau, on a des jambes et des roues et de l'essence, voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501